Grüezi ! Aujourd'hui je vais vous présenter le troisième quotidien le plus lu de Suisse alémanique, le Tagus Anzeiger. Le Tagus Anzeiger, en abrégé TA familièrement Tagui, est un quotidien national suisse de Zurich et appartient au groupe TX. Le premier numéro du Tagus Anzeiger parut le 2 mars 1893 avec une longueur de 16 pages. Avec un mélange d'actualité, de divertissement, de sport et de publicité, le Tagus Anzeiger s'adressait à un large public et plus particulièrement aux femmes. Trois ans seulement après son lancement, le Tagui était le plus grand quotidien abonné de Suisse. A une époque où le paysage médiatique était purement partisan, il se voyait comme un indicateur impartial qui permettait à toutes les opinions et à tous les acteurs de s'exprimer. Comme l'écrit l'historien Konrad Solinger, cette attitude avait des raisons économiques. Parce que si vous ne jugez, vous ne pouvez ennuyer personne non plus, ni le lecteur, c'est-à-dire l'acheteur, ni l'annonceur, c'est-à-dire le financier. A conduit au fait qu'en 1931, l'éditorial d'Adolf Hitler intitulé « Que voulons-nous des nationaux-socialistes ? » Et en 1933, 7 articles de Benito Mussolini ont été imprimés. Les reportages sur les frontistes dans les années 1930 n'étaient pas des critiques et prenaient beaucoup de place. Mais Winston Churchill a également eu son mot à dire dans le Tagui. Les fondateurs du Tagus Anzeiger étaient l'éditeur du journal allemand Wilhelm Girardet et l'ancien rédacteur en chef de la N77 Fritz-Waltz. En 1905, l'éditeur Otto Koenigse épousa la fille de l'éditeur Bertha Girardet. Plus tard, Otto Koenigse a progressivement repris la majorité de l'entreprise qui est devenu plus tard le groupe de Médiat à Médiat, qui est toujours détenu majoritairement par la famille Koenigse aujourd'hui. Après la seconde guerre mondiale, de nombreux journaux auparavant politiquement positionnés ont renoncé à leur engagement politique. C'est à ce moment-là que le Tagui est devenu une voie politique active du centre-gauche. En 1964, le Tagus Anzeiger est le premier quotidien de Suisse à introduire la distribution anticipée. En raison de la nouvelle livraison, la date limite de rédaction est déplacée le tôt le matin, à la fin de l'après-midi. Depuis, le journal est imprimé la nuit. Dans les années qui suivent, le Tagus Anzeiger élagit ses encarts. Le supplément d'emploi Stellen Anzeiger a été publié pour la première fois en 1966. Le magazine Tagus Anzeiger en 1970. Et le magazine Zuritip pour les sorties en 1982. Le supplément d'emploi Alpha Der Kader Markt, destiné aux postes de direction, est publié en 1997. En août 2008, l'offre en ligne s'est considérablement étoffée. Depuis lors, le Tagus Anzeiger ainsi que le Basler et le Bernhard Zeitung font partie de la plateforme en ligne Newsnet, avec leurs propres rédactions régionales à Zurich, Bâle et Bern. En novembre 2008, Der Bund en ligne a également été intégré à Newsnet. L'équipe éditoriale de Zurich est responsable du contenu non régional. En mai 2009, le Tagus Anzeiger a annoncé la suppression de 57 emplois, dont 50 à temps plein. Le Tagus Anzeiger a été confronté à l'accusation selon laquelle ce démantèlement n'avait pas été effectué de manière propre. En 2005, le Tagus Anzeiger a lancé l'édition régionale Linkes Zeufer et Ziltal, qui a été envoyé à tous les abonnés tagging de cette région avec le quotidien. En 2006, les éditions régionales pour la rive droite du lac de Zurich, l'Auberland Zurich et l'Unterland Zurich ont été ajoutées. Une nouvelle disposition et structure a été introduite en octobre 2009. Les éditions régionales ont été interrompues en juin 2012. En août 2013, les deux rédactions print et online ont été fusionnées et créeront désormais ensemble les contenus de toutes les chaînes. Le Tagus Anzeiger est membre fondateur de la Leading European Newspaper Alliance, la LENA, au sein de laquelle il compte actuellement les quotidiens Die Welt, l'Espagnol El País, l'Italien La Repubblica, le Figaro de France, le Soir de Belgique et le Titre Suisse, Tribune de Genève, collabore et coopère éditorialement dans le reportage international. En 2017, un accord de coopération éditoriale dans les reportages depuis l'étranger entre le Tagus Anzeiger et le Süddeutsche Zeitung est entré en vigueur. Depuis début 2018, seule une rédaction allemande et une rédaction francophone de Tamedia sont responsables de la création de la couverture internationale et nationale, des 12 quotidiens payants et deux dimanches de Tamedia. La rédaction en langue allemande est dirigée par l'ancien rédacteur en chef du Tagus Anzeiger Sonntat Zeitung, Arthur Rüttis Hauser. Il restera également rédacteur en chef du journal du dimanche. Leur rédactrice-chef du Tagus Anzeiger était Judith Witwer jusqu'en 2020. Priska Amstutz et Mario Steuble sont co-rédacteurs en chef depuis le 1er juillet 2020. L'association des journaux de Zurich devait démarrer ses activités le 1er juin 2021. Selon Roger Blum, le Tagus Anzeiger est traditionnellement libéral de gauche. Selon une analyse linguistique de l'université de Zurich, l'orientation politique de la période 2003-2004 était particulièrement évidente dans les commentaires, tandis que la nouvelle section des nouvelles, comme d'autres journaux suisses de qualité, reflétait le courant dominant. La plus grande proximité politique du parti était donc avec les sociodémocrates. En 2016, un article de la SRF observait que le Tagus Anzeiger suivait le virage général vers la droite du paysage de la presse en abordant d'autres questions. Par exemple, l'initiative populaire fédérale contre l'immigration de masse lancée par le Parti populaire suisse conservateur en 2014 a reçu des rapports majoritairement positifs. Je vous mets le lien du Tagus Anzeiger dans la description, je vous souhaite une très bonne lecture. Merci.